Ako Bavino, il s'en va. Il commençait sa vie active. Jusque-là, il avait préparé sa vie. Il avait déjà 77 ans. 63 ans, il a habité chez son père, Ishtam Yoshevo Halim. Il n'a pas bougé de son bête d'amidash. 14 ans après, il était nittman, il s'est caché dans le bête d'amidash de Shem Vuever, sans interruption. Et maintenant, il se lance, il va partir se marier pour mettre au monde ses enfants, pour les éduquer, pour construire sa parnassa. 77 ans, on peut commencer. D'abord, il a étudié. D'abord, on prépare quelques années, le temps qu'il faut, quand on s'en reprête, on avance, on avance. Et donc, Yaakov, maintenant, il s'en va. Et il y a un misbeau, Le midrash dit, c'est Yaakov Avinu qui l'a dit, au moment où il est parti, à l'aventure, trouver son Chidour, sa parnassa, affronter le monde. Et il s'est tourné vers Hashem, mais qu'est-ce que je vais faire ? Où je vais ? Comment je fais ? J'ai pas un sou. Comment je vais construire une famille ? Comment je vais me marier ? Avec quoi ? Et après, il passe au suivant, Ezrim et Yimachem. Il passe au suivant, il s'est repris, il a dit, La Choua vient d'Akadoshbao. A la question que tous les mefarchis me demandent, c'est-à-dire qu'il a vraiment été un petit peu perdu, le pauvre, il va se marier, comment je vais me débrouiller ? C'est très bien. On m'a dit à la paracha la semaine dernière, Yaakov a dit à Yitzhak, tu as bien vu Akkadoshbao s'occuper de toi pour t'envoyer un kurban au moment où tu étais sur la Haqedah, pour t'envoyer un shidur au moment où Eliezer arrive, pour t'envoyer à manger au moment où tu as besoin. Yimachem s'occupe de nous. Yaakov, il savait tout ça. Comment ça se fait qu'il s'est déstabilisé un petit peu ? Deuxième question, le mefarchis me demande, quand il est arrivé à l'endroit du Beit Hamikdash, par la suite, il a rêvé là-bas le Soulam avec les malachim, le Kodeshbao lui dit, je te protégerai. Qu'est-ce qu'il a fait avant de dormir ? Il a pris des cailloux, des pierres, il les a posées autour de sa tête. Là, il s'est couché. Là, j'ai dit, Hassan, il a posé ses pierres tout autour de sa tête. Et dans la nature, au milieu du rien, il y a des animaux, il y a des chacals, il y a des loups, il y a des lions, je ne sais pas ce qu'ils se promènent là-bas. Et la question est, si Bémètre, c'est un endroit dangereux, pourquoi il met des pierres autour de sa tête ? Il pourrait mettre des pierres autour de ses pieds aussi, autour de son ventre, autour de tout. Il a posé quelques pierres autour de sa tête, ça n'a jamais fait de mal à personne, ça n'a jamais protégé personne. C'est quoi cette histoire ? Alors, il me fâche, il m'explique. Jacob Binou, il sait très bien que celui qui marche dans le chemin d'Hachem est protégé. je n'ai pas peur, il est allé dormir tranquillement, il a crié à Tchema Ramita et puis il a dormi. Seulement, on a un riou des jetas de l'autre. Il faut faire quelque chose pour que le nes ne soit pas ta façon tellement dire que monsieur, tu dors comme ça au milieu de la nature sans rien, il n'y a pas... Quand tu te mets sur un arbre, non, rien du tout, partez dans un chemin au milieu d'une montagne, en haut d'une montagne. Un petit peu, on a un riou des jetas de l'autre. On n'a pas le droit de mépriser complètement tous les calimes de Olamazé. Il y a des calimes, il y a des principes dans le monde. Monsieur qui dit, moi j'ai Bita Rond, je traverse l'autoroute, les yeux fermés, à pied comme ça, je marche, monsieur, on ne fait pas ça. Oui, mais Hachem, il va me sauver, comment tu sais ? Il y a des calimes dans le monde, on ne traverse pas l'autoroute, il y a des passages piétons, je ne sais pas ce qu'on fait, on ne sait pas, ce n'est pas un endroit pour se promener. Donc, Jacob savait qu'il y a des règles à respecter. Mais lui-même, il était tranquille. La différence entre la Ishtadout et le Bita Rond, veut dire, l'Ishhtadout, c'est de vivre d'après les climes de ce monde. Et Bita Rond, ça veut dire, je sais très bien que le Jeboukou, il s'occupe de moi, je ne fais pas des choses de folie, je fais des choses normales. Un bonhomme, il dit, je vais sauter par la fenêtre, Hachem n'a qu'à me ramasser, ça ne fait pas ça. Il fait des choses normales, descend avec les escaliers, mais que descend avec l'escalier, tu n'as pas besoin d'avoir peur que peut-être au milieu de l'escalier, tu vis avec les choses normales. Jacob de Sboury, il s'occupe de toi. Donc Jacob Abinou a dit, si je ne fais rien, en haut de la montagne, je me mets sur une montagne que je ne connais pas, c'est pas Gattard, c'est l'endroit du Bait-Amigdash, mais c'était une montagne complètement désertique, il n'y avait rien. Il ne fait rien, c'est se moquer de... La Ishtadout, ce n'est pas sérieux. Un homme normal, il fait quelque chose, il faut s'organiser d'une certaine façon, je ne saute pas par la fenêtre, je ne descends pas les escaliers. Donc Jacob a dit, il faut faire quelque chose. Mais plus que quelque chose, je ne voulais pas faire, ce n'est pas nécessaire. De toute façon, je suis tranquille, je suis dans les mains d'Hachem. Alors maintenant, quand il est arrivé pour prier pour son Chidour, qu'est-ce qu'il a produit pour son avenir ? Comment je vais faire ? La question n'était pas qu'est-ce qui va m'arriver ? Ce qui va m'arriver, il est honoré, il m'arrquait de lui dire je serai avec toi ou je m'artire, après je te protège là où tu vas. Donc sa question était quel Ishtadout je dois faire ? Mais qu'est-ce que je dois faire ? J'arrive pour me marier, je n'ai même pas un sou. Je n'ai pas de métier, je n'ai rien, j'ai 77 ans de Torah dans ma tête. J'ai dit, Jacob, Avinu, tout ça, Madriga, mais au niveau de la Ishtadout, un homme, il doit faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais ? Ça s'est délâché là, ce n'était pas qu'il était angoissé. Il avait une question, mais qu'est-ce qu'il faut ? Je fais quoi ? Après il s'est dit, bon, s'il n'y a rien à faire, alors on laisse Akadosh Burhu le faire, le reste, je ne veux que je fasse. On avance, on verra comment Akadosh Burhu il organise. Effectivement, ça s'est arrangé comme ça. Ça veut dire que l'homme doit faire une Ishtadout, mais savoir tranquillement, de toute façon, Akadosh Burhu, il s'occupe de chacun qui est sérieux, tu veux être sérieux, laisse Akadosh Burhu gérer, mais toi, tu dois faire quelque chose. Tu vois, j'ai déjà raconté, quelqu'un, Michelyu Delevkovitch, un des Tadmidim du Khazonish. Après son mariage, on a un Ishtad, il dit Khazonish, il a dit, je fais quoi maintenant pour ma Parnassa ? Jusqu'à là, j'étais Bachour à la Yeshiva, il étudiait un très 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 bon Bachour. Bon, maintenant il se marie, alors comment je vais faire ? Khazonish lui a donné, il a donné quelques pépins de son Itrog, ça c'est mon Itrog, tu vas le planter dans ton jardin, ça va te pousser un Itrog, et tu les vendras avec ça, toi, une Parnassa. Il dit, je ne connais pas moi comment on fait pousser des Itrogim. Il a dit, tous les matins, tu prends l'eau de Netillatia Daim, et tu verses sur les pépins. Et comme ça, il a fait, et puis effectivement, c'est sorti ce qu'on appelle aujourd'hui les Itrogim de les Fcovitch, les Itrogim Khazonish, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, c'est les plus recherchés, sur une histoire d'outre qui n'a pas de sens. Tous les agronomes, ils disent que si tu verses de l'eau sur des pépins, ça ne va jamais sortir un arbre. Il faut creuser, mettre des engrais, suivre, couper, élaguer, mettre des insecticides, rien du tout. Tu fais une Itrogim, tu fais quelque chose, c'est normal, le reste, c'est une Akkadosh Barucho. Plus un homme est clair dans son bitachon, plus la Itrogim est petite. Si quelqu'un, il s'accroche à ça, il va prendre des livres d'agronomie, comment on fait pousser des drogimes, et comment on soigne des arbres, et comment quels sont les maladies, et comment il faut faire, et que... d'accord. Mais lui, il a dit, je ne compte pas sur l'agronomie, je compte sur... Akkadosh Barucho, il veut que j'étudie la Torah. Et puis, voilà, on se quitte la Torah, sans tout rime, tu fais quelque chose, juste quelque chose. Ça, c'est pour nous, pour savoir, Ben Atahim, on va faire comme Jacob Abinou, pendant 77 ans, on étudie, après on verra. Tu ne t'occupes de rien, quand tu te sens que tu es prêt pour affronter le monde, tu affronteras le monde, et tu verras, Akkadosh Barucho, il t'aidera à réussir ta vie. Tout le monde réussit, Je n'ai vu personne, l'oraité, le tzadik, nezav, le tzadro, 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 il fait son chemin, à Akkadosh Barucho, il n'oublie personne. Il peut y avoir, à Halila, des accidents, il y a des gens qui ont le cancer, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, et déjà ça existe, mais ça fait partie du programme d'Akadosh Barucho, mais ce n'est pas dans le chemin normal d'Akadosh Barucho, voilà, j'ai fait ce que je devais faire. Alors, avec Zatachem, qu'on soit clair, il y a une ishtadro à faire, mais il ne faut pas y croire, il faut la faire, parce que ça fait partie du monde. De l'autre côté, il faut faire confiance à Akkadosh Barucho, avance, ne t'inquiète pas, t'angoisse pas, ça ira. Baruch Hashem, on est tous revenus maintenant, presque toute la yeshiva est au complet, vous avez compris, quand la ishtadoute est ici, au Betta Midrash, tous les rabbinimes disent, c'est le moment de notre côté de nous renforcer, les rabbinimes disent, surtout, surtout vendredi soir, et Motsa et Shabbat en hiver, on a des nuits, de sept, huit heures d'études, on peut étudier Motsa et Shabbat, et vendredi soir, sept, huit heures chaque, pour remplir les nuits, on finit à Abdallah, sept heures du soir, jusqu'à deux heures du matin, on peut travailler, la même chose vendredi soir, à huit heures, on a fini de manger, et on peut travailler, profiter des soirées d'hiver, pour dire, ça c'était le zman bababatra, le zman cheskatabatim, c'est un zman qui va vous rester, les Hathachem dans le sang, pour toute la vie, on va vivre ce cheskatabatim, les Hathachem, merci.